bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche matin on reprend un peu les vieilles habitudes mais j'aurai besoin de vous pour un sondage est ce que vous préférez les vidéos le dimanche matin ou les vidéos le dimanche en fin d'après midi vous me laissez vos réponses dans les commentaires et en fonction je vais statuer dans cette vidéo on va maçonner un bac à douche à l'italienne avec un mortier spécial forme de pente de chez vpi alors je l'ai précisé à la fin de la vidéo mais je préfère me répéter le mortier qu'on va utiliser est très agréable à travailler il est ultra fin il se lisse tout seul par contre il prend en 30 minutes il faut le savoir si vous êtes à l'aise avec le mortier pas de souci si c'est la première fois que vous utilisez un mortier forme de pente et que vous maçonner un bac ne perdez pas de temps à aller fumer des cigarettes toutes les cinq minutes ou aller passer des coups de fil ça va pas être possible on malaxe un sac de sacs cinq sacs dix sacs on étale on tire à la règle et tout va très bien se passer dans mon cas le bac faisait un mètre vingt par un mètre au point le plus bas trois centimètres et demi au point le plus entre cinq et cinq centimètres et demi et j'ai passé cinq sacs de 25 kg vous savez tout vous pourrez remercier lucas de la société vpi qui a la bonne idée d'organiser un jeu concours il ya un kit qui est ici prêt à gagner je vous explique tout à la fin de la vidéo oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je me suis mis à 1 mètre sol fini Et avec la pige, je voulais expliquer Un trait de marqueur sur le trait du laser Et on peut dresser les deux côtés Et ensuite les pentes Sous-titrage ST' 501 Alors concernant le mortier, toujours du VPI, mortier forme de pente Réalisation facile et rapide de forme de pente Vous avez quelques informations que je vous filme Application jusqu'à 50 mm en une seule passe Sac de 25 kg On peut réaliser des douches à l'italienne, des rantes d'accès, balcon et terrasse Consommation 2 kg par mètre carré millimètre d'épaisseur Taux de gâchage 2,65 litres d'eau par sac de 25 kg Je vous filme un peu le reste, vous ferez pause Donc pour le mortier, c'est celui-ci J'ai combien de sac ? 2, 4, 6, 8 Ça devrait suffire On va le mélanger toujours avec le Colomix Là où il s'est, celui qui nous a servi à faire la chape en dehors de la zone de douche Alors pour ceux qui se posaient la question Comment ça se fait qu'il est toujours propre, qu'il est toujours neuf Et bien je le nettoie tout simplement Depuis l'autre fois, il est tout propre C'est pas compliqué Du matériel, ça se nettoie, ça s'entretient Alors la référence, elle est toujours derrière à l'envers Colomix AOXS On l'a également là Donc le matériel, il faut le nettoyer, il faut l'entretenir Et on a l'impression qu'il est toujours propre, qu'il est toujours neuf Comme pour l'aspirateur L'aspirateur, je vous l'avais montré C'est le Bosch en 55 litres En classe M Donc il est relié au Colomix Le Colomix est branché à l'aspirateur Dès qu'il va se mettre en route L'aspirateur se déclenche Et récupère toutes les poussières L'aspirateur se déclenche 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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